L'amitié, c'est important. Essentiel, je ne sais pas si je suis un bon chum, par exemple. Ah! C'est drôle, hein? Je trouve que je ne contacte pas assez mes chums, je ne les appelle pas assez. Si ils t'appellent, tu ne réponds pas, tu leur envoies un texto. Non, 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 quand ils m'appellent, je suis là quand même. Mais tu sais, je n'alimente pas mes relations amicales autant que je le souhaiterais. Mais je ne les aime pas moins. Tu as un manque de gens. C'est le gens de bourse. Ah, tu vois, c'est ça. Et finalement, la chose la plus importante, il y a une tarte au sucre, à ton nom. Elle est bonne en plus. C'est à Piopolis, ça, François. Fait que là, il faut aller chez vous, là. Bien, à Piopolis, cet été, si vous descendez là-bas, vous allez au dépanneur du village. Il y en a un. Bien, là, Piopolis, c'est où, ça, là? Écoute, c'est pas loin de Lac-Mégantic, hein? Entre Woburn et Val-Racines. Ça t'aide, hein? Des grandes capitales. Oui, c'est ça. Moi, je connais bien le Québec. J'ai fait des conférences en masse. Fait que oui, je vois, là, mais... C'est pas loin de Nantes et Milan, pour vrai, mais c'est des petits villages dans le coin, là-bas. Non, mais de ce temps-là, tu sais, je veux dire, Milan, on va au Milan qu'on peut, hein? Puis d'ailleurs, euh... Oui, c'est ça. On va au Nantes où qu'on peut. Si vous allez là, vous allez les encourager parce que le petit commerce local, un jour, malheureusement, il va fermer parce qu'il n'y aura pas assez de chiffre d'affaires. Et quand l'incendie de Mégantic est arrivé, il y a-tu, là, proche de 10 ans, déjà, il vendait plus rien aux dépanneurs. Puis j'étais à Mégantic, puis j'étais passé, mettre de l'essence, puis il m'avait dit, les larmes aux yeux, on va tout perdre. Les gens viennent plus, les gens osent plus. Faut que tu fasses de quoi. Moi, je suis ambassadeur de Lac-Mégantic. Alors, j'avais appelé la productrice de Salut Bonjour, Kim Larouche, à l'époque. J'ai dit, Kim, demain, on est vendredi. Je peux-tu aller en Nantes faire une intervention, même si je suis en vacances, pour parler de Mégantic? Elle dit, pas de problème. J'ai dit, OK. Alors, je suis monté avec deux, trois tartes au sucre qui portent mon nom. Je suis monté avec... Parce que la tarte au sucre portait déjà ton nom avant. Oui, déjà. Quand ils m'ont nommé ambassadeur de la place, ils nous ont fait un genre de petite séduction. Puis comme j'achetais déjà une quantité très importante de petites tartes au sucre à Piopolis, ils avaient dit, tu nous permets-tu de nommer la tarte en ton nom? J'ai dit, oui. Ils en vendaient une dizaine par semaine. Quand je suis allé à Salut Bonjour, puis que j'ai fait ce pitch-là en disant, n'oubliez pas, les gens de Mégantic, venez quand même, parce que le reste de la région doit survivre. Ça semble un chocolat favori, une journée de canicule. Ils vendaient 100 tartes au sucre par jour, pas par semaine, par jour. Ils avaient engagé trois personnes juste pour faire des tartes au sucre. Et j'avais dit, en ondes, pendant les prochaines semaines, si vous y allez, je paye la pointe de tartes au sucre à tous ceux qui le demandent. J'avais averti Milenko et Spomenka, les propriétaires. Je dis, là, vous ne vous cassez pas la tête. Tous ceux qui vous demandent une pointe de tartes. Running bill, ah oui. Running bill, je vous paye ça dans deux, trois semaines, un mois. Je suis allé un mois plus tard, ça m'a coûté, il me semble, 240 quelques piastres de tartes au sucre, en pointe. Mais quand même! Bien, écoute, c'était le fun, ça. Fait qu'on peut vraiment dire, Gino, t'es sweet. Oui. Ou Gino, la tarte au sucre. Ou Gino, tes tartes. Oui, c'est ça. La vie est belle, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501